bienvenue les amis sur la meilleure chaîne d'essais d'armes je m'appelle paul lefebvre et aujourd'hui je vous présente le kit de pièces détachées piéta ici c'est la version colt je vais vous montrer dans quel cas vous en servir merci de bien penser à vous abonner à mettre des likes c'est la seule manière d'aider la chaîne si vous aimez cette chaîne et que vous voulez de plus en plus de vidéos merci de vous abonner avant de commencer cette vidéo je voulais faire une petite aparté au sujet des événements en cours en ukraine surtout au sujet de la pénurie de gaz qui va venir de russie et qui va frapper toute l'europe je voulais vous proposer une petite astuce pour pallier à ce problème manger une grosse boîte de cassoulet comme celle ci par semaine et je vous garantis que vous aurez assez de gaz pour vous chauffer tout l'hiver j'ai personnellement essayé la preuve c'est ultra puissant j'ai fait vaciller les aiguilles d'un compteur gg je pense que c'est une très bonne alternative au gaz russe après faudrait pas qu'il y ait une flambée sur les prix du cassoulet voilà c'était la rubrique astuces revenons au sujet voici donc le kit piéta il existe en version colt et en version remington la version colt est estampillée 1851 alors qu'il existe des 1851 et des 1860 en colt piéta plusieurs pièces diffèrent entre les deux versions toutes les pièces qui sont dans ce kit c'est toutes des pièces qui sont similaires entre les deux modèles c'est pour ça que le kit estampillé 1851 s'adapte parfaitement aux 1851 et aux 1860 le prix de ce kit se situe aux alentours de 30 euros pour la version colt il est légèrement plus cher pour la version remington qui est autour de 40 euros alors de quoi est composé ce kit il est composé de six pièces alors il y en a deux qui sont pas très utiles vous avez le chien je fais du tir en poudre noire depuis 1988 j'ai jamais usé un chien toujours d'origine vous avez la queue de détente ça c'est pareil pour moi c'est pas trop une pièce d'usure bon il ya peut-être une petite partie là qui peut peut-être et qui se coincent dans le chien qui peut peut-être arriver à casser s'est coincé si il ya le mécanisme qui est coincé peut-être voilà elle y est en tout cas mais pareil jamais aucun incident au niveau de cette pièce après une pièce très importante c'est le ressort de chien c'est elle qui va déterminer la force de percussion de l'amorce on a aussi cette pièce là qui ce qui est le levier qui sert à faire tourner le barillet alors il ya un petit ressort qui est enclipsé derrière c'est pareil il va casser un peu ou se détendre donc c'est une pièce qui est quand même aussi importante on à l'arrêtoir de barillet jamais eu de problème avec cette pièce non plus mais bon elle peut être aussi un peu sollicité alors bon allez dedans une pièce très importante puisque c'est toujours pareil c'est un ressort cette pièce sert à maintenir la détente en position et à maintenir le l'arrêtoir de barillet en position c'est un ressort bilam pour cet entretien on va prendre mon colt 8 pouces 1860 1860 étant bien sûr le modèle pas la date d'achat de star mais ça vous l'avez compris alors il fonctionnait vraiment très très bien jusqu'à peu de temps j'avais jamais changé aucune pièce pendant de nombreuses années et j'ai fait beaucoup de tir avec et là depuis quelques temps il a deux soucis un problème de percussion d'amorce il percute assez mal les amorces de temps en temps il y en a au moins une voire deux par barillet qui n'explose pas donc c'est un petit peu embêtant et il a un problème d'indexation de barrière c'est à dire vous tournez le barrière allez doucement il n'y a aucun problème le barrière est bien indexé bien le trou est bien face au canon il est bien indexé voilà et par contre si on le tourne rapidement il se désindexe en tournant lentement ça va on fait tourner rapidement prenez le pas pour vous c'est juste pour vous faire voir les trous ne sont plus en face on le voit peut-être mieux par le dessus voilà ça c'est clair on va voir quelle pièce il faut changer pour qu'il fonctionne normalement donc je vous rappelle qu'il a deux soucis l'indexation et la puissance de percussion naturellement on va commencer par changer le ressort de percussion pour le démontage il suffit d'enlever cette vis les deux vis derrière juste une petite info pour le démontage il faut vraiment des bons tournevis voire même des tournevis usiné en bout que vous usinez avec une meuleuse avec une lime s'il faut si vous n'avez pas de meuleuse mais la plupart du temps les tournevis standard ne sont pas adaptés aux vis piéto tout simplement parce que les vis piéto pour j'imagine des raisons esthétiques ont des fentes très 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 fine comme celle ci les fonds sont vraiment très fine par rapport à la taille des vis c'est ça que je préconise de prendre un tournevis standard et de le meuler de le limer pour l'ajuster parfaitement parce qu'on a vite fait les détériorer c'est pas des vis qui sont top qualité niveau de la matière et c'est dommage après c'est très moche pour démonter la clavette alors il y en a pas mal qui s'embête comme ça moi je me suis embêté pendant des années en fait j'ai fini par comprendre le système il suffit de mettre avec un le manche d'un tournevis ou un manche d'un marteau en bois pour abîmer de mettre un petit coup sec sur la clavette voilà tac et elle sort toute seule pour démonter le ressort une petite astuce on commence à dévisser un petit peu le ressort par l'arrière voilà on le dévisse à peine pour pas que le ressort soit bloqué serré ici après à la main on appuie sur le ressort et on fait chasser de côté il est complètement libre et comme ça il n'y a plus d'effort pour dévisser la vis on peut la dévisser très facilement ça c'est le vieux ressort on va prendre le ressort neuf opération à l'envers on visse la vis à la main pour remonter le ressort opération inverse et on le fait glisser dessous ensuite on resserre comme il faut bien fort donc là on a changé juste le ressort du chien on va regarder si c'est un effet sur l'indexation aucun effet sur l'indexation ça paraît normal à la limite c'est juste le ressort qui sert à donner de la force à la percussion le problème d'indexation vient sur le monde du ressort bilam qui sert à maintenir fort le barillet en place par cette encoche mais là on a réglé le problème de force de percussion on va donc s'intéresser au deuxième problème pour accéder au ressort bilam il faut dévisser ces trois vis là on a accès au ressort bilam il faut alors dévisser cette vis pour retirer le ressort bilam j'ai remonté le nouveau on remet le pont est en place démontage des poudres noires c'est vraiment très très facile le seul souci qu'on peut avoir pour le démontage la seule petite complexité c'est que des fois même d'ailleurs un peu trop souvent je devrais dire les vis sont vraiment collées ou serrées à bloc et on arrive à pas mal les abîmer pour essayer de les démonter donc comme je disais il faut prendre un tournevis super adapté qui est parfaitement ajusté à la vis pour pas l'abîmer et si vous n'y arrivez pas je vous conseille de choquer en tapant sur le tournevis pour choquer la vis souvent ça pourrait fait de la décoller et vous permettre de la dévisser facilement si vous n'y arrivez toujours pas il faut la chauffer commencer d'abord au réchauffeur réchauffeur thermique style décapporté thermique et généralement ça vient on vérifie que le crochet soit bien en place et on va retenter ça paraît parfait le problème est résolu on a donc résolu deux problèmes le problème de force de percussion et le problème d'indexation de barillet en changeant deux pièces ressort le bilam ressort de détente et de positionnement de barillet et le ressort de chien parce que les ressorts forcément au bout d'un moment ça s'use j'ai essayé de le retendre j'ai pris un vieux ressort et j'ai essayé de le tordre mais non non on perd les fers ressorts de toute façon il devient plus dur mais on perd les fers ressorts et on n'a pas on n'a pas la même force qu'avec un ressort neuf on règle pas le problème des amorces qui éclatent pas ça c'est un chien qui a été démonté sur un colt 1860 ça c'est le chien du kit que je viens d'ouvrir qui est estampillé 1851 donc pas la même version si vous les superposez c'est exactement les mêmes dans le moindre détail et c'est valable avec toutes les pièces toutes les pièces sont vraiment identiques que ce soit le 1851 ou le 1860 toutes les pièces d'usure dans le kit sont identiques alors ce kit il n'est pas indispensable non plus parce que c'est pas tous les revolvers qu'on en ont besoin mais quelquefois quand ils glissent un peu trop ou ça dépend des modèles ils en ont besoin je sais que sur mon vieux remington de que j'ai acheté en 88 eh ben lui je n'ai jamais changé aucune pièce dessus il marche impeccable plus aucun incident bon ben il n'y a plus qu'à l'essayer on va voir ce que la réparation a donné en usage vraiment réel réparation validée tout fonctionne à la perfection du coup pour faire un peu le bilan comme je l'avais dit c'est une arme de 2001 il ya un nombre de tirs vraiment conséquent avec peut-être pas loin d'un millier et là en 2022 elle a nécessité ce petit changement de pièce ce qui est quand même pas dramatique vu l'utilisation mais ce kit est quand même nécessaire et là on voit bien aucun problème d'indexation c'est vrai que c'est une arme que j'affectionne particulièrement parce que ils sont tous sacrément variables en fonction des séries en fonction des individus sur lesquels on tombe ils sont tous différents je sais que celui ci j'en suis vraiment satisfait il tire avec une précision redoutable par rapport à tous les autres c'est avec celui ci que j'obtiens les meilleures précisions j'espère qu'il me tenait à coeur de le remettre en état j'espère que cette vidéo vous a plu j'espère aussi qu'elle a pu vous être utile qu'elle vous le saura un jour peut-être en tout cas moi je vous dis à très très bientôt et il y a plein de vidéos qui se préparent sur la poudre noire je vais faire pas mal d'essais super intéressant il y a plein de projets en cours ils vont arriver dans les prochaines semaines encore merci de bien penser à vous abonner et à mettre des likes comme je disais tout à l'heure c'est la seule façon que vous avez pour aider la chaîne et c'est la seule façon pour avoir de plus en plus de vidéos merci à tous et je vous dis à très bientôt à bientôt